Bonjour et bienvenue sur Netarmix Aujourd'hui nous allons faire l'installation de Backtrack Pour ceux qui ne connaissent pas, Backtrack est une distribution basée sur Onboot Onbootoo Je vais vous faire voir le site de Backtrack ou récupérer la version de Backtrack Backtrack sert à tout ce qui est sécurité en informatique Donc ça vous permet de scanner les ports, craquer des mots de passe Et tout ça directement depuis votre ordinateur Donc Backtrack inclut beaucoup de logiciels comme Aircrack, Cracker, Nmap, Orphcrack, Ethercrack Et beaucoup d'autres Donc nous allons voir l'installation de Backtrack Donc c'est un outil à utiliser personnellement et chez soi Et ne pas utiliser chez des personnes que vous ne connaissez pas Car ça touche à la sécurité Et vous pouvez être accusé de piratage en utilisant ce genre d'outil Donc à vraiment tester en local et à faire bien attention Donc ça nous permet, nous développeurs, de tester nos sites internet De découvrir les failles de sécurité de nos sites internet Et voilà Donc pour télécharger Backtrack, il suffit de se rendre sur backtrack-linux.org Une fois que vous êtes sur le site de Backtrack Donc qui ressemble à ceci ou qui peut avoir un autre design, ça dépend Donc pour récupérer la version Backtrack, il suffit d'aller sur Download Donc quand nous sommes sur Download, voilà Nous arrivons ici Et de là, vous pouvez vous abonner chez Backtrack si vous voulez Ou vous cliquez simplement sur Download Donc en cliquant sur Download, voilà Nous allons choisir notre version de Backtrack Donc c'est la R2 Donc voilà Donc il y a le choix Donc c'est soit vous téléchargez le KDE ou soit le GNOME Donc la différence entre KDE et GNOME C'est que KDE a une interface graphique basée sur Ubuntu Qui est vraiment évoluée Après la version GNOME, c'est plus la version simpliste Toute simple en fait Donc il n'y a pas grande différence entre les deux versions Les outils sont identiques sur les versions Donc c'est juste l'ergonomie, l'interface graphique Et voilà Donc après si vous voulez une ressource du moins KDE Qui génère un peu plus de mémoire que GNOME Bah c'est au choix Donc vous prenez l'architecture que vous voulez, 32-64 Nous allons prendre donc la 32 Voilà au format ISO Et vous avez le choix entre les téléchargements Torrent Ou en direct par HTTP Donc vous pouvez regarder le tutoriel sur Utorrent Qui est sur Netarmix Tutorial Donc sur la chaîne YouTube Et vous verrez comment on installe un client Torrent Pour télécharger Backtrack Donc voilà Donc pour le télécharger Vous avez juste à cliquer sur Download Et voilà Donc il y a juste à attendre On est redirigé dans 10 secondes Voilà Et le lien se mettra en bas de Google Chrome Donc voilà Comme vous voyez Il est en train de se mettre Donc pour la version Torrent Donc vous regardez le tutoriel des Torrent Et vous allez voir Comment intégrer votre Torrent dans Backtrack Et idem pour le HTTP Elle se télécharge automatiquement ici Donc voilà Donc nous allons passer sur notre machine virtuelle Donc si vous n'avez pas installé la machine virtuelle Je vous conseille de suivre le tutoriel Donc sur la chaîne YouTube Sur les machines virtuelles Comme vous voyez Il y a plusieurs machines virtuelles d'installer Donc nous nous allons en installer une Donc vous cliquez sur New Voilà Vous cliquez sur Suivant Vous éditez le nom de la machine Donc Machine Backtrack R2 Tutoriel Voilà Donc là vous choisissez pour Linux le système d'exploitation Et vous mettez Autre Comme ça On est sûr que ça va bien Donc vous cliquez sur Suivant Vous allouez de la mémoire Donc de préférence Vous allouez 1 giga de mémoire Tout dépend de l'utilité que vous allez en faire Si c'est juste pour l'essayer Vous mettez moins Si vous voulez plus Vous mettez plus Vous êtes libre du choix Donc vous mettez sur Suivant Voilà On laisse la configuration par défaut En VDI Voilà Et de là nous allons allouer Donc une taille de disque dur Donc on va mettre 30 giga Voilà Et on clique sur Suivant Donc là Récapitulatif De notre machine Que nous voulons créer Voilà Là nous avons bien le récapitulatif Et on crée Donc voilà La machine vient de se mettre ici Machine Backtrack 2 J'ai fait une petite faute Donc voilà Donc tutoriel Donc maintenant nous allons charger Notre image Backtrack Donc pour charger notre image Backtrack Comme d'habitude Nous faisons configuration Voilà On va sur configuration Et vous cliquez sur le petit plus Et de là Vous mettez choisir un disque Donc en cliquant choisir un disque Le but est d'importer Donc notre ISO Qui se trouve Donc moi sur mon bureau Mais vous Si vous avez téléchargé Donc par HTTP Ou par Torrent Il doit se trouver Dans votre ordinateur Windows Donc gros rond Directement En faisant gros rond Vous allez dans le nom de votre ordinateur Et vous allez Et directement Dans le dossier téléchargement Ou sur Mac Le nom d'enregistrement Que vous avez appelé votre ordinateur Et vous allez dans le dossier Download Donc voilà Donc voilà Donc le CD Backtrack Est bien inséré dedans Donc bon bah là On a juste à cliquer maintenant sur OK Et voilà Donc là maintenant Nous allons faire Clic droit Démarrer Où vous Surbrillez Donc votre machine Et vous mettez en haut Démarrer Donc on va prendre la méthode du haut Voilà Donc la machine Donc la machine Backtrack Est en train de se mettre en route Alors Dimensionner les écrans Pour redimensionner Comme moi l'écran Comme je vais faire Vous allez dans votre menu VirtualBox Qui est tout en haut Vous avez l'écran Et vous mettez Passer en mode redimensionné Donc voilà La machine va se redimensionner Et là vous pouvez agrandir L'ensemble De votre machine Donc quand vous êtes à cet écran là Donc là Il suffit Voilà Soit vous cliquez entrer Pour passer Si vous voulez passer directement Ou vous mettez Vous vous laissez faire Et automatiquement ça passe Donc là vous avez le choix aussi Soit automatiquement ça démarre Soit vous cliquez sur entrer Donc on clique sur entrer Voilà Donc Backtrack C'est un outil simple Très facile d'utilisation Donc il y a plusieurs tutoriels Sur internet Comment utiliser Tous les outils de Backtrack Ou après Il y a la documentation Sur les outils de Backtrack Donc pour démarrer Nous allons taper Alors moi je suis en clavier QWERTY Donc voilà Nous allons taper StartX Qui va permettre De lancer Backtrack Donc voilà Donc Backtrack Est en train de s'installer Donc là vous cliquez sur Yes Voilà Donc voilà l'interface de Backtrack On peut déjà regarder On peut regarder ce que ça donne Donc voilà On aura la console On a Conqueror qui est là Là on a directement accès A nos archives Donc c'est comme si Pour Windows Mes documents Ou le poste de travail Où sont stockés les dossiers Et voilà Donc l'interface Doodboot Qu'on reconnaît Doodboot Qu'on reconnaît bien Vous cliquez là dessus Vous avez tout Les widgets Et ainsi de suite Mais nous allons l'installer Et nous découvrirons Dans le tutoriel De découverte De Backtrack Donc pour l'installer Vous double cliquez Sur l'image Voilà Ou vous faites clic droit Open C'est au choix Vous mettez la version En français Donc vous pouvez soit Cliquer direct sur suivant Ou vous mettez Entrer Voilà Ça marche aussi Donc là Tous les paramètres Sont bons Vous cliquez Entrer Ou vous cliquez sur suivant Avec la flèche Là les paramètres Normalement Sont bons de base Donc voilà Donc vous cliquez sur suivant Et on clique encore sur suivant Donc ou Entrer Au choix Et là pareil Entrer ou Installer Donc l'installation De Backtrack commence Et voilà On n'a plus qu'à attendre Que Backtrack S'installe tout seul Donc voilà Donc arrivé sur ce panneau Maintenant Nous n'avons plus qu'à redémarrer Donc nous redémarrons Donc c'est relativement Assez simple à installer Backtrack C'est pas sorcier Il suffit juste de le voir La première fois Parce que bon Il y a des petites manips Bêtes Comme tout logiciel En tout cas Vous pouvez admirer Cette superbe interface Et moi C'est ce superbe arrière-plan Donc là Sur l'écran Vous pressez Enter Le bouton Entrer Et voilà Backtrack redémarre Donc là Vous pressez Entrer Et là Il nous demande De clugging Donc là Vous écrivez Route Tout simplement Et pour le password Et bien Vous écrivez L'envers de route Donc T O O R Tout simplement L'inverse de route Vous tapez Entrer Et voilà Et maintenant Nous avons tapé La commande Que nous avons tapé Tout à l'heure Donc Qui est StartX Et de là Notre backtrack Redémarre Vous cliquez Sur Yes Et voilà Donc Backtrack Est bien installé Il n'y a pas de problème Donc Pour vous faciliter La chose Nous allons Configurer Les langages Donc on va dans System Sitting Voilà On va sur Local Voilà Donc là Vous pouvez voir Qu'on ne peut pas Choisir le langage Donc là Déjà On peut choisir ça Vous mettez Change Et là Nous 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 trouvons Voilà Donc en Europe Western Et on le met En français Donc là Nous pouvons voir Donc Une ligne de commande Qui est en dessous Donc Il suffit de prendre Notre éditeur De De moi Notre terminal Voilà Et dans notre terminal Nous allons rajouter Donc WP WP Tirez Get Install Donc Language Tirez Selector Tirez Qt Voilà Et quand vous avez Écrit ça Comme ligne de commande Ça va lancer Automatiquement L'install Pour installer Le pack des langages Ah oui Alors Je me suis raté Je suis en train Je suis en train de me rater aussi Hop Donc c'est apt-get Install Language Selector Tirez Qt Voilà Donc apt-get Install Language Tirez Selector Tirez Qt Et quand Nous exécutons ça Nous voyons les paquets Qui se décompressent Et là Il est en train D'installer directement Les langages Donc Voilà Les langages Sont installés Donc Nous pouvons fermer L'éditeur Voilà Et normalement Vous cliquez Alors Il n'a pas pris D'accord On fait Appli Ok Updating Système configuration Voilà Donc Est-ce que Ça a pris Tout ça On revient Dans Dans le fichier langue On met Voilà Donc ça a bien pris On voit bien Les menus Qui ont changé Donc Vous voyez Que là Il n'y a toujours rien Donc là Nous faisons Install New Language Donc Les langages Vont s'installer Voilà On clique sur Install Install Et là Il n'y a plus qu'à attendre Que ça télécharge Les paquets Donc voilà Successful Donc c'est tout bon On clique sur Close Voilà Donc on sélectionne Notre langue Français On met Install Donc c'est vraiment Très simple D'installer les langues Il suffit de l'avoir fait Pour le savoir Donc il faut lire La documentation De backtrack Et voilà Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé